Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Il y a bien plus que la question et la réponse. Ainsi, je t'invite à exprimer la première question. L'archange Naël a dit une fois qu'en s'approchant d'un monde à libérer, tout avait explosé, aussi bien la lumière que le monde à libérer. Il a dit que cela ne devait plus jamais arriver et qu'il fallait conserver la part humaine de l'esprit et permettre à la terre d'ascensionner et de ne surtout pas exploser. Pouvez-vous dévoiler davantage nos cœurs sur le sens de conserver et en quoi que ce soit aujourd'hui ? Bien-aimé, ce qui a été dit, voilà de nombreuses années par l'archange Naël, correspondait à l'histoire. Par moi-même et par chacun de vous dorénavant, les choses sont différentes. De la même façon, le commandeur vous avait parlé d'un certain nombre de mondes qui restaient à libérer. Et durant de nombreuses années, il vous a fait état de ce qui était nommé l'assignation de Vibral et, en quelque sorte, une certaine forme de devenir. Les circonstances, à la surface de ce monde, permettent aujourd'hui d'aller bien plus loin que ce qui est nommé l'ascension de la terre, qui est réelle, mais permet aussi, en ce monde d'origine qui est la terre, d'entreprendre un moment particulier, dépassant largement le cadre de l'enfermement de ce système solaire, puisque c'est ici, en ce monde, que se résout non seulement l'anomalie primaire, mais bien plus, la première rêve de création, trouvant sa résolution au sein de la décréation. Toutefois, la question que tu poses te fait considérer les choses sur l'angle de la personne, car tu ne comprends pas que quelque chose puisse ascensionner et en même temps disparaître. Tu évoques cela selon un principe linéaire. Or, je te rappelle que le temps n'existe pas au-delà de ce monde, et que tout se déroule absolument dans le même temps, qui n'est ni le présent, ni le passé, ni le futur, mais une forme d'alchimie particulière des trois. Ainsi donc, il n'existe aucune contradiction ni aucun paradoxe, sauf pour celui qui maintient l'illusion de la personne et reste rigide au sein de la lettre sans en vivre l'esprit. C'est en ce sens que ce qui a été doux à la bouche doit devenir amer au ventre. Cela est la même chose pour l'Apocalypse à l'époque de Saint Jean qu'aujourd'hui à travers ce que je vous dis. Il ne peut pas y avoir de destruction en aucune sorte. La décréation du monde, la décréation des sept super-univers n'est pas une destruction. Mais est bien quelque chose de différent où les lignes de temps, j'ai bien dit les lignes de temps, ne pourront plus évoluer en une quelconque manière. Du point de vue de la personne, cela vous semble impossible. C'est l'un ou l'autre. Du point de vue de l'éternité, c'est l'un et l'autre. Ce qui veut dire que l'ascension de la terre réelle et concrète que vous vivez en ce moment même, ainsi que votre libération et pour certains votre ascension se vit aussi de la même façon. Une fois la décréation achevée et qui sera, je vous le rappelle, au moment nommé le gris planète final, ne correspond pas simplement à ce monde mais à l'ensemble des créations. La logique de la personne voudrait que quand il y est fin d'une histoire, il ne peut pas y avoir encore d'éléments appartenant à cette histoire. Ceci est totalement faux. Vous êtes simplement encore soumis au temps. Quand vous vivez la conscience nue et exclusivement celle-ci, c'est-à-dire dépourvue de la conscience ordinaire, dépourvue même du corps d'éternité, à ce moment-là, vous constatez réellement et concrètement qu'il n'existe aucun temps et que la création et la décréation se joueraient pour vous, je dirais, dans le même temps. Vous ne pouvez pas vous représenter cela par des concepts, des idées ou des mots, comme pour une des questions précédentes concernant l'amour. Vous êtes devant un paradoxe de la personne mais qui n'est absolument pas un paradoxe de la lumière. Dès l'instant où vous pénétrez au-delà de ce monde, les dimensions unifiées, vous constatez avec aisance que tout semble se dérouler en surimpression et en superposition exactement dans tous les temps et dans le même temps, c'est-à-dire dans tous les espaces. Vous ne pouvez pas appliquer les règles de compréhension telles que cela a été communiqué par l'archange Annaëlle par rapport à la décision prise depuis le mois de mai. Cette décision ne résulte pas d'un pouvoir attribué à quiconque mais est la résultante de cette surimpression ou superposition des différents temps, des différents espaces au sein de tous les univers, de tous les multivers et au sein des superunivers. Il n'y a donc pas contradiction si ce n'est pour la personne qui ne peut et ne peut vivre ni comprendre ce principe car étant incarné, excepté quand vous êtes en conscience nue, vous êtes soumis encore à ce temps qui n'est pas tous les temps et encore moins l'espace. Seule la conscience nue peut se rendre compte de cela simplement à travers ce qui est vu chez l'autre comme en soi. Tout se déroule exactement dans le même instant. Création, décréation, liberté, enfermement, résolution de l'enfermement, les six cycles passés dans le même temps présent. Ce qui prouve bien, encore une fois, que le conditionnement du cerveau, même avec un cœur ouvert, ne vous permettra jamais de vous faire une idée de ce qu'est le réel ou de ce qu'est l'amour qui ne dépend d'aucune circonstance comme d'aucune loi de ce monde. Que cela soit, l'archange Annaëlle et d'autres vous ont, à leur manière, expliqué cette notion de temps. Ici, en ce monde, l'espace a été courbé afin, c'est une image, d'enfermer et de limiter le temps. Au-delà de ce qui a été nommé la 3D dissociée, même en 3D dite unifiée, dès cet instant, les temps sont superposés, surimprimés et en transparence les uns avec les autres, car il ne s'agit plus de temps, mais d'espace. Cela a été expliqué, il me semble, par Bidi, le mois précédent. Il y a effectivement, non pas de temps linéaire, mais un temps que je qualifierais de surimprimé. Ainsi donc, le principe même de ce qui a été énoncé, c'est-à-dire les grands cycles cosmiques, se déroulent dans le même temps. Le ciel a touché la Terre, le ciel a répousé la Terre, la Terre remonte au ciel. Mais enfin, à l'enfermement de l'espace et du temps, vous donnant à vivre que tout, absolument tout, se déroule dans le même et unique instant, qu'il ne dure pas le temps d'une respiration et dont l'espace serait plus petit que la tête d'une aiguille et qui, en même temps, contiendrait l'ensemble des sept super-univers. Il n'y a qu'une conscience, il n'y a qu'un cœur. Certains parmi vous, au travers de vos questions, entretenez le rêve d'individualité qui n'est qu'un cauchemar. C'est pour cela que tant que vous n'avez pas vécu la présence de l'autre en vous, du plus simple d'entre vous, endormi, d'un ennemi, d'un mendiant qui meurt de faim, si vous n'êtes pas réellement lui-même, vous ne pouvez pas appréhender ce processus qui est lié, vous vous en doutez, à l'ultra-temporalité. Il n'existe au sein de la personne aucune possibilité, même d'explications mathématiques, physiques, quantiques, qui puissent servir ou expliquer cela. Nous sommes ici dans ce qui a été nommé les mondes supralumineux où la vitesse minimale est la vitesse de la lumière. Au sein des mondes superlumineux, la vitesse est instantanée. Le temps est instantané et ne dépend pas d'un déroulement ni du temps ni de l'espace puisque le temps et l'espace n'existent pas. Ils sont en vous. Le système solaire est en vous. Les dieux sont en vous. Je suis en vous et vous êtes réellement et concrètement les uns dans les autres. Tant que vous n'avez pas vécu cela, aujourd'hui, tous vos propos et tous vos questionnements ne font que vous renvoyer à vous-même. Vous n'avez pas fait le sacrifice d'accueillir le pire de vos ennemis dans votre cœur. Vous ne vous êtes pas déplacé en conscience nue ou en pensée. Je vous rappelle que la matrice christique et maintenant la conscience christique fonctionnent aussi bien par le cœur que par la pensée et que par l'intention. Il n'y a pas d'autre démonstration que celle-ci. Il en est de même pour l'amour. Tant que vous n'avez pas réalisé cet acte réel au sein de l'illusion de prendre en votre cœur le pire de vos ennemis, le mendiant, l'enfant qui est mort de faim, vous ne pouvez prétendre aucunement vivre l'amour quelles que soient vos vibrations. Mais je vous le rappelle comme cela a été dit que vous êtes tous libérés. Et en allant plus loin, de quelle libération parle-t-on ? De quel monde parle-t-on ? Le Parabrahmane, l'absolu, couplé à l'amour en manifestation, ici même sur ce monde comme en tout monde, est la clé. Vous ne pouvez, encore une fois, là aussi, que le vivre. Tant que vous demeurez au sein de la personne, vous serez dans l'hésitation, la confrontation, la contradiction avec vous-même. vous montrant par là-même que, quels que soient vos mots, quelles que soient vos expériences, quels que soient vos états, vous n'y êtes pas encore tout à fait. Là est la démonstration de mon intervention précédente et de celle-ci. Les mots que vous employez, les questions que vous posez, les regards que vous portez, trahissent de façon immédiate votre emplacement. Vous ne pouvez tricher au sein du face-à-face. Vous ne pouvez leurrer personne, ni vous-même, ni quiconque. D'autant plus, je vous le rappelle, qu'il existe un nombre chaque jour plus important de frères et de sœurs se chiffrant en millions, voire aujourd'hui en dizaines de millions qui vivent aujourd'hui ce qu'ils sont. À ce moment-là, plus jamais vos mots ne pourront être ceci. Plus jamais vous pourrez hésiter entre une définition et une autre définition, entre un mot et un autre mot, quelles que soient les apparences. Si nous prenons par exemple les livres qui ne servent plus à rien et en particulier les livres liés aux religions, du point de vue de l'absolu, aucune religion n'existe. Du point de vue de l'ultra-temporalité, il n'existe strictement aucune différence entre tous ces livres. Même si les mots sont différents, même si la signification est différente, même si le discours est à l'opposé, il y a bien plus que des mots. Cela a été appelé le vibral et si vous préférez aujourd'hui le verbe. Le verbe n'est pas la parole. Le verbe n'a rien à voir avec l'aspect discursif. Ainsi donc, aujourd'hui. la façon dont vous vous conduisez ici comme partout, en chaque circonstance de relation avec vous-même ou avec chaque autre. Si ce n'est pas dirigé comme cela avait été expliqué par le commandeur, c'est-à-dire de mettre l'amour devant, vous n'y arriverez pas. Mais néanmoins, vous savez que vous y arrivez tous in fine. C'est-à-dire que même le jeu que vous jouez maintenant a été inscrit dans l'histoire de la création et de la décréation. Il n'y a que l'amour qui peut vous montrer cette vérité. Il ne sert à rien de l'accepter selon les mots. Il ne sert à rien d'essayer. C'est un constat qui vous tombe dessus dès l'instant où vous êtes sacrifié. Le sacrifice de valeurs importantes liées à l'esprit ne représente qu'une faible résonance ou une faible relation avec la crucifixion du Christ. Le temps n'est plus au Messie. Le temps est au Fils de l'homme. Les peuples hébreux diraient c'est le passage de Machia Ben Yosef à Machia Ben David qui n'est pas un individu mais qui est l'Adam Kadmon c'est-à-dire l'homme véritable antérieur à l'homme rouge fait de Glaze par les mères généticiennes de Sirius et d'autres alliances vous êtes antérieur à cela. Seul l'amour vous le donne à vivre et rien d'autre. Encore une fois le temps qui s'écoule sur cette terre ou en tout cas vous donnant l'impression de se dérouler et de s'écouler n'a aucune réalité au sein de l'éternité. strictement aucune. Tous les témoignages présents de la résurrection accessibles à tous les témoignages des mystiques où que vous tourniez vos yeux parlent de la même chose et vivent la même chose colorée par la culture colorée par l'environnement de l'époque colorée bien sûr par les croyances du moment ce qui explique qu'à chaque fois qu'il y a lieu à une révélation la croyance des autres crée les religions les religions sont créées par l'homme le message est porté par un homme à chaque fois bien évidemment et vous l'avez expérimenté dans toutes les religions dans tous les mouvements de quelque époque qu'il soit il y a toujours récupération aujourd'hui sur cette terre il ne peut plus exister aucune récupération pourquoi parce que tout simplement il s'agit d'une décréation où rien ne peut être récupéré excepté la liberté l'amour et la vérité saisir cela en tant que concept vous ouvre la voie prépare la voie au vécu concret de cela cela est possible aussi d'être cela indépendamment de toute manifestation de la conscience nue c'est à dire de l'expansion la plus libre de la conscience en revenant au coeur du coeur c'est à dire au centre du centre comme cela avait été expliqué il me semble lors de la dernière rencontre concernant les processus nommés guérison par l'éternité de l'éphémère où il y avait cette respiration du coeur particulière c'est la même chose pour l'emplacement de votre conscience au sein de l'éphémère où êtes-vous ? êtes-vous en périphérie êtes-vous absolu ou vivez-vous l'ensemble que vous manque-t-il ? il manque le pont entre le rien et le tout ce pont car il existe entre le rien et le tout a été actualisé sur cette terre dès le 8 mai de votre année 2018 rendant possible le processus de la résurrection de masse rendant possible l'actualisation du serment et de la promesse individuelle au niveau collectif ceci de façon assez synchrone avec l'événement c'est cela que vous vivez de votre capacité à disparaître de vous-même de votre capacité à accueillir le mendiant ou l'orphelin comme l'ennemi vous démontrez à vous-même nous n'avons besoin d'aucune démonstration que vous êtes véritable et que vous êtes le fils de l'homme et que vous êtes la dame Kadmon l'homme véritable cet homme véritable qui fait partie du premier rêve l'idée de la forme l'idée de la conscience au sein d'une forme voilà ce qui se déroule en ce moment et je vous rappelle que chaque élément de votre vie chaque élément de vos regards de vos paroles de vos interactions les uns avec les autres ne fait que traduire votre coïncidence ou votre distance par rapport à ce que vous êtes le brasier d'amour dont je parlais précédemment est une réalité le brasier d'amour emporte tout la mémoire il consume le corps littéralement dans tous les sens du terme il consume l'illusion ceci vous a été annoncé non seulement au sein des enseignements récents mais je dirais depuis l'origine des temps et dans les récits de la création du monde comme du déluge tout ceci est réel bien plus réel que tout ce qui existe entre les deux points nommés création et décréation donc oui la terre ascensionne en cinquième dimension se revêtant pour l'occasion remplaçant son carbone de la terre ancienne par la silice qui est le sang de la terre qui se répand dans les airs et sur la terre œuvre alchimique réalisée avant tout par les volcans parallèlement à cela et dans le même temps et au-delà du temps en même temps que l'ascension de la terre la décréation se produit ne voyez pas là un processus dynamique linéaire il en est l'illustration pour vous parce qu'il y a une séquence temporelle précise qui a été communiquée depuis fort longtemps qui a été comme vous l'avez remarqué un peu chamboulée durant ces deux dernières années où l'ordre logique a été changé pour un ordre spontané c'était donc soit l'appel de Marie soit la visibilité d'Air Colubus soit un autre événement de nature humaine vous constatez aujourd'hui comme cela vous a été dit que les choses sont bien profondément différentes tout dépend là aussi de où vous regardez du point de vue de l'amour il n'y a aucune erreur aucun délai il n'y a que l'amour du point de vue de la personne de l'histoire il y a encore des choses à résoudre à vous de décider cela a été dit la musique est jouée la partition se déroule mais vous êtes maître du rythme vous êtes maître du tempo vous êtes maître des instruments qui sont mis en action au sein de l'amour rien excepté l'amour n'est permanent votre organe de réflexion nommé le cerveau vous le savez n'existe pas même en 3D dite unifiée c'est le fonctionnement de ce qui a été nommé étoile qui joue le rôle de votre cerveau et ce à tous les niveaux et avec des capacités qui ne peuvent être comparées avec ce que fait votre cerveau dans le cerveau vous le savez se trouve le diable le diviseur le diviseur n'est rien d'autre en vous que celui qui se croit séparé et qui sépare et qui divise vous retrouvez votre double c'est la fin de la séparation et de la division pour cela il faut laisser ce double vous posséder totalement la réflexion la cogitation par rapport à des textes quels qu'ils soient ne vous est d'aucune utilité ce qui vous est le plus utile aujourd'hui c'est toujours la nature la tranquillité et aussi ce qui vous montre le tempo qui est différent pour chacun de vous qui peut passer comme cela a été expérimenté durant ce mois de mai par des images par des sons appartenant au monde profane et illusoire et qui pourtant comme vous d'ailleurs a été ensemencé du langage du verbe c'est cela qui se réveille aujourd'hui et cela bien évidemment dépasse largement le cadre de ce système solaire et de cette terre il vous a toujours été dit que un créateur ou plutôt une créatrice ou un administrateur devez toujours être présent au sein de sa création il ne peut en être autrement vous êtes responsable de la création que vous empruntez ou de la création que vous créez jusqu'au bout la créature le créateur la créatrice sont toujours présents au sein de leur création du début à la fin quel que soit le jeu quel que soit le rêve quel que soit le couche-mar dès l'instant où le brasier d'amour vous prend il ne peut exister la moindre interrogation la moindre tergiversation ou la moindre hésitation de ce que vous êtes si aujourd'hui vous êtes dans cette terre vigérifation vous n'avez pas vécu le brasier d'amour vous avez vécu le feu du coeur vous avez vécu la couronne radiante vous avez vécu tous les circuits du corps d'éternité l'absolu n'a que faire du corps d'éternité la conscience nue n'a que faire de quelque véhicule que ce soit c'est cette conscience là qui vous est apportée c'est cette conscience là que vous allez vivre ou que vous vivez dès que cela est vécu vous constatez qu'il n'y a jamais eu de passé jamais de présent jamais d'avenir jamais d'évolution jamais de diable jamais de Dieu il n'y a effectivement et concrètement jamais rien eu d'autre que le grand vide la grande joie le grand silence est l'amour il n'y a rien d'autre tout le reste appartient au rêve sans aucune exception mais de rêve en rêve ainsi que l'a dit le commandeur il a fallu vous proposer ce que nous nommons avec vous d'ailleurs des histoires non pas des histoires à dormir debout mais des histoires qui allaient vous rapprocher de ce qui est nommé les archétypes les grands archés les grands principes du cycle de création et décréation c'est cela que vous vivez dorénavant et c'est cela que chacun vivra car vous le savez vous l'avez déclamé et proclamé tout est un il n'y a qu'un coeur il n'y a qu'une conscience il est temps de passer des idées enthousiasmantes et aux concepts appliqués dans votre tête de les vivre dans votre coeur vous ne pouvez pas vous rogner vous même cela est impossible et cela n'a souffre aucune exception je absolu a toujours été là avant la création de l'univers et même lorsque l'univers disparaîtra je absolu sera toujours là toute création et vous le savez aussi dans votre monde ne peut jamais être infini et c'est la même chose dans tout monde l'infini ne concerne que le silence et l'amour pas la création ni même la décréation c'est le moment de la rencontre de l'éphémère et de l'éternel c'est le moment de la superposition de l'éternel et de l'éphémère et donc le moment du temps zéro et le moment où la vérité va se séparer de toutes les illusions c'est cela que vous vivez bien évidemment pour la personne pour l'ego et pour l'être qui n'a pas encore vécu le brasier d'amour cela ne veut rien dire si ce n'est peut-être un concept mais ce concept vous le vivez et vous le vivrez car nul ne pourra l'éviter le chat de l'aiguille n'existe plus néanmoins il faut tout laisser de ce qui passe sans aucune exception c'est là et seulement dans cet acte de là que vous démontrez à la vie à vous-même à l'autre que vous êtes libre pas avant sinon vous restez dans l'ésotérisme dans l'occultisme dans l'énergie qui n'ont rien à voir mais rien à voir avec la vérité vous ne pouvez prétendre aux deux dorénavant nul ne peut servir deux maîtres à la fois ce qui était autorisé ce qui était même encouragé à certains moments ne peut plus l'être c'est l'un ou l'autre au niveau de votre personne et bien évidemment ni l'un ni l'autre n'ont une moindre résonance sur l'éternité et pourtant tout est relié même ce que vous êtes caché au plus profond de vous et qui ne correspond à rien de ce que vous pouvez vivre expérimenter ou installer comme état seul le brasier d'amour vous le prouve néanmoins je vous rappelle que le brasier d'amour est prévu pour l'ensemble du système solaire cela avait été nommé durant de très nombreuses années le gris planète ça vous ne pouvez pas éloigner cette coupe de vous même si aujourd'hui vous êtes en opposition même si aujourd'hui vous ne le comprenez pas même si aujourd'hui vous le refusez une fois que vous l'aurez vécu vous ne pourrez que rendre grâce et absolument rien faire d'autre bien sûr le rêveur du fait que le temps n'existe plus et qu'il y a synchronicité vit dans cette boucle au-delà de la création et de la décréation vous n'allez pas imaginer ou penser que cela se résumerait à une espèce de néan ou à une espèce de soupe primordiale tout y est vrai le regard du papillon ne pourra jamais être le regard de la chenille il y a dorénavant une antinomie totale et une non reconnaissance de l'un par l'autre et de l'autre par l'un soit vous demeurez une chenille en sachant que le brasier d'amour vous cueillera de toute façon mais dans des circonstances profondément différentes qui disparaîtront elles aussi mais que néanmoins au sein de l'illusion il vous faudra bien traverser afin de laisser vos bagages et redevenir comme un enfant pour passer la porte étroite je suis un pont Aude Anna Abba chacun de vous est exactement le même pont je n'ai mis aucune différence en essence et en principe il ne pouvait en être autrement avant même la création Ainsi donc la finalité de la décréation est exactement identique pour chacun la façon de le vivre et cela avait été explicité longuement par le commandeur et par d'autres anciens dépend exclusivement du brasier d'amour présent ou pas vous ne pouvez chercher ce brasier d'amour je le répète et je le répéterai encore souvent vous ne pouvez que accueillir sans rien demander sans rien projeter sans rien imaginer le processus vécu durant le mois de mai par nombre d'entre vous où il y a eu bien sûr d'innombrables histoires ne sont pas les histoires d'en bas mais ce sont les histoires d'en haut puisque le champ de théâtre ou le champ de bataille si vous préférez et la terre cette bataille n'est pas un combat elle est un face à face il n'y a rien à combattre il y a juste à voir il y a juste à traverser il y a juste à se reconnaître il y a juste à se voir il y a juste à s'aimer tout le reste absolument tout vous encombre vous avez d'ailleurs un nombre toujours plus grand de frères et de sœurs qui obéissant à cette injonction intérieure nul ne peut servir de maître à la fois qui accepte dorénavant par l'injonction de la lumière et l'injonction d'eux-mêmes à ne plus faire partie d'aucun système de ce monde je dirais que ces frères et ces sœurs sont dans la stricte vérité qui est la leur d'autres parmi vous ont un pied de chaque côté vous risquez l'écartèlement vous risquez la rupture des piliers latéraux vous ne pouvez plus et chaque heure qui va passer au sein de l'illusion va vous le démontrer de façon de plus en plus magistrale vous ne pouvez plus et vous pourrez de moins en moins quelque soit le temps qui se déroule demeurer en cette hésitation ou entre les deux et cela a été dit aussi au fur et à mesure que l'éternité prend la place et l'espace au fur et à mesure votre éphémère dorénavant disparaît il en est le même pour la conscience je ne parle pas seulement du corps je ne parle pas seulement de vos obligations ou implications au sein de ce monde vous devez choisir il ne s'agit pas d'une assignation vibrale puisqu'il n'y a aucun devenir il s'agit simplement de choisir ce que vous voulez parcourir avant l'acte final de la décréation parcourir les rêves ou parcourir le cauchemar c'est la seule différence il n'y en a pas d'autre et il n'y aura pas non plus de conséquences mais vous savez très bien que l'intensité du vécu au sein de l'illusion et de l'éphémère peut parfois être très importante peut parfois vous saisir Abba ne veut aucunement vous saisir il n'existe aucune punition il n'existe aucun châtiment il n'existe aucune faute il n'existe que l'amour rien d'autre et ça je ne peux pas vous le montrer vous ne pouvez que le vivre et vous le montrer à vous même tout a été fait bien avant ce cycle d'enfermement avant même la création pour vivre ce moment et vous aviez choisi déjà bien avant l'enfermement dans l'expression libre de la conscience c'est que vous aviez décidé de vivre comme décréation création rappelez-vous que cela soit dans la joie et la légèreté de l'amour brasier que cela soit dans la souffrance du corps ou du mental quelle que soit votre situation en définitive le résultat est le même c'est vous et vous seul qui avez choisi quoi que vous en disiez quoi que vous en pensiez cela ne pourra pas changer un iota de la décréation celui qui vit la inconscience le parabrahman et la liberté par rapport à l'histoire ne peut plus être dupe d'aucun jeu parce qu'il est la voie la vérité et la vie dans un premier temps et qu'ensuite il est le père comme il est la mère comme il est l'enfant tout le reste n'existe pas et toutes les histoires au sein de l'éphémère au sein des familles au sein d'un couple au sein des peuples au sein des nations de ce monde comme au sein des peuples stellaires ne correspond qu'à cela et à rien d'autre qui parle j'ai une question que devient la source dans la dissolution totale des sept mondes de toutes les consciences il n'y a plus besoin de source pour alimenter la conscience vous ne pouvez encore une fois vous représenter cela il n'y a que le brasier d'amour qui n'entraîne pas de représentation mais qui entraîne simplement l'évidence que toute création ne fait que passer même au sein des mondes libres et que seule la conscience invite d'expérience qui ne s'est pas retrouvée au sein de la conscience pour encore supposer ou supputer une origine stellaire une lignée ou un devenir vous êtes l'amour vous n'êtes rien d'autre parce que vous êtes tout le reste mais avant tout vous êtes antérieur à la création vous êtes antérieur à la conscience il n'y a personne il n'y a qu'une conscience qui se résume à la inconscience là où est la divine perfection là où est cet amour que même au travers le corps il peut être loisible de vivre où plus rien n'existe d'autre que cet amour il me semble que certaines étoiles en particulier Ma Ananda Djema Galgani et d'autres vous ont largement expliqué cela vous l'avez largement accepté mais le problème c'est qu'aujourd'hui vous êtes dans l'accomplissement de cela et bien évidemment si vous n'êtes pas dans l'amour brasier vous ne pouvez que constater la résurgence de votre mental la résurgence des interrogations parce que vous n'êtes pas tranquille parce que vous avez besoin d'une forme vous aviez besoin d'histoire pour vous conduire là où vous êtes maintenant il n'y a que l'amour il n'y a strictement rien d'autre il n'y a aucun monde il n'y a aucun devenir et il n'y a personne il n'y a que l'amour tous ces concepts toutes ces vibrations et ces états vécus n'étaient destinés qu'à vous amener à cette réalité à cette vérité il n'y a eu aucun mensonge il n'y a juste eu en cette histoire qui est fausse une histoire qui a été mise vous permettant de retrouver réellement et concrètement dans un premier temps votre filiation ensuite de vivre des processus d'alchimisation de rapprochement de la conscience éphémère et de la conscience éternelle c'est par cela que nous arrivons à ce moment là et que se passe-t-il dans ce moment là vous observez que d'innombrables frères et sœurs de la terre n'ayant jamais envie d'âger quelque chose de spirituel se trouvent à vivre la conscience égale et que ceux qui avaient des histoires à confusion au sein de ce monde par leur ancienneté par leur pseudo-origine repasse par la souffrance par les archétypes par les expériences afin de liquider tout ce qui est en trop au sein de ce monde afin que plus jamais il n'y ait quelque chose en trop ou en moins dans la perfection de l'amour tous les mystiques vous ont parlé de cela vous le savez vous l'avez lu vous l'avez compris et aujourd'hui vous constatez que de plus en plus de frères et sœurs vivent cela de façon spontanée de façon innée naturelle parfois déclenchée par une parole par une chanson par une musique par un film par une circonstance de la vie quelle qu'elle soit mais aucunement par votre volonté ou par quelque désir que ce soit d'en finir avec quoi que ce soit s'ils ont pour placer temblée en opposition à l'intelligence de la lumière les enfants en dessous de sept ans si vous avez la chance d'en avoir autour de vous vous constaterez qu'ils sont parfaitement informés de ce qui est là totalement informés de ce qui est là c'est la fin du rêve d'individualité c'est la fin du rêve de multiplication à l'infini c'est la fin de ce qui passe cette fin est une fin seulement pour la personne il n'y a ni début ni fin pour celui qui vit le brasier d'amour quel que soit le devenir de ce corps de ce monde des dimensions le jeu absolu ne bougera jamais il n'y a le Qui parle ? J'ai une dernière question écrite qui est est-ce que celui qui a dissout l'anomalie primaire est celui qui l'a créé ? Non Ah bah le Père n'a rien créé il ne peut rien créer la nomalie primaire vient du rêve elle-même je ne l'ai pas créée elle a été créée d'emblée dès que le rêve était né il ne pouvait en être autrement Ah bah le Père ne peut pas être un créateur de la même façon que Marie qui est créatrice ne peut venir que d'ailleurs de Sirius pour avoir créé Sirius et l'ensemble des constellations et l'ensemble des mondes en totalité qui n'existe pas donc ne cherchez pas de fautifs ou de responsables nous le sommes tous collectivement je vous rappelle que le Père la Mère et l'Enfant ont accompagné dans le même temps toutes les créations dans toutes les dimensions et cela dans le même espace et je dirais dans le même temps qui n'est pas du temps il n'y a pas de place pour l'indivision il n'y a pas de place pour l'individu il n'y a pas de place pour le rêve l'amour se suffit à lui-même et d'ailleurs tous ceux qui vivent ce brisé d'amour n'ont aucune envie de quelque monde que ce soit de quelque expérience que ce soit puisque comme cela a été dit vous êtes rassasié vous n'aurez plus jamais soif dès le gris planète achevé et la période que vous vivez vous amène face à vos propres responsabilités à vos propres paradoxes l'amour ou l'expérience la forme ou le sans forme et ça tombe bien parce que la décréation est achevée vous ne pouvez pas choisir la seule liberté c'est la grâce le reste le reste n'est que conditionné et conditionnel ici comme ailleurs même sans enfermement vous êtes au-delà de tout ça alors vivez-le simplement certains nombres de cadres vous ont été donnés pour vous préparer mais une fois que le cadre a volé en éclats il ne reste rien de tout cela il ne reste que la vérité nue il ne reste que ça tout le reste est passé les allégories de la création du monde les mythes les preuves archéologiques ou autres ne doivent pas vous faire oublier la vérité la vérité est celle de l'amour tout le reste n'est pas véritable parce que tout le reste passe et n'est jamais immuable parce que tout le reste arrive et part alors vous observez comme je l'ai dit chacun quel que soit votre point de vue qu'il soit très matérialiste très astral ou très en conformité ne change rien vous allez tous passer et vous le passez déjà par la réminiscence ce n'est pas le serment et la promesse qui se produisent d'un coup mais c'est la résonance qui se produit par rapport aux archétypes ces archétypes sont les derniers éléments où la tête de plomb vous a emmené afin de brûler ces archétypes chose que réalisent parfaitement ceux d'entre vous qui sont en conscience nés mais tout cela aussi est tout autant illusoire est pourtant nécessaire lors des cycles qui s'achèvent et celui-ci comme c'est l'ultime cycle de tous les univers de tous les multivers et de tous les super-univers alors c'est acté de partout c'est l'air maintenant non ? Qui parle ? Il est plus de 19h. Comment ? Il est plus de 19h. Alors, permettez-moi de demeurer en silence en chacun de vous dans cette évidence-là. Là où il n'y a plus de mots, là où il n'y a plus de formes, là où il n'y a plus de repères. Il n'y a plus de mots. Je vous dis à toujours, à l'amour et en amour et en amour